Salut tout le monde c'est Dimpley, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Excel et ses macros. Aujourd'hui je vais vous présenter une macro très intéressante à savoir et à programmer, c'est l'autodestruction d'un fichier Excel en question. Alors le contexte c'est admettons que vous êtes embauché dans une entreprise en CDD et que vous savez pertinemment que vous n'allez pas être conduit. Vous pouvez éventuellement, si jamais vous avez créé un fichier Excel qui vous permet d'être plus assidu dans votre travail et que ça intéresse très fortement vos collègues ou vos directeurs, vous avez le choix de détruire ce classeur à la date souhaitée. Donc on va passer directement à la macro de ce dernier. Au préalable, donc ça c'est un fichier que j'ai téléchargé sur internet, il n'a aucune valeur pour moi, il faut le savoir parce que je préfère faire comme ça pour éviter de vous montrer mes fichiers assez sensibles. Je vous conseille au préalable de protéger les feuilles, donc 4-0 c'est très bien, 4-0, 4-0. Et pareil pour la seconde feuille, 1-2-3-4, 1-2-3-4, et voilà. C'est vrai, tout le monde est content et nous allons déjà commencer par la partie développement. Donc vous faites insertion module, vous faites sub-destruction, vous ouvrez une nouvelle variable que vous allez appeler comme vous souhaitez, il n'y a pas d'importance. Pour commencer, on va commencer déjà à supprimer la protection du classeur. Donc pour ce faire, activeworkbook.unprotect avec votre mot de passe, entre guillemets. Secondo, on va dire à la macro de forcer la suppression des feuilles en évitant de passer par, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette feuille ? Donc pour ce faire, on va faire application.displayalert égale false. Et cette petite ligne vous permettra d'éviter ce message, êtes-vous sûr de vouloir bien supprimer la feuille en question. Ensuite, nous allons ajouter une feuille vierge. Pourquoi ? Parce que Excel ne peut pas avoir zéro feuille. Parce que là, si on supprime les deux feuilles qui restent sur le classeur, le classeur va planter, la macro va planter, tout va planter, ça ne va pas être terrible. Donc là, on va créer une feuille pour justement qu'il ne reste que cette feuille-là en dernier. Donc pour ce faire, il faudra écrire sheets.add.name, parce qu'on va lui donner un petit nom quand même, égal, entre guillemets. Nous allons sélectionner, sélection de cette feuille vierge, pour qu'elle puisse justement apparaître seule sur le classeur. Pour ce faire, sheets, toujours, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, classeur supprimer, fermez les guillemets, fermez les parenthèses, point, select. Voilà, vous avez déjà commencé la macro, comme il fallait. Ensuite, on va supprimer toutes les autres. Pour ce faire, également sheets, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, vous allez taper le nom de vos feuilles. Donc, moi, par conséquent, c'est tabprod. Et donne, et là, vous allez mettre point, delete. Et vous faites ça autant de fois que vous avez de feuilles dans votre tableau. Point, delete. Voilà. Pour sécuriser un petit peu votre macro, vous pouvez réactiver la protection. Pour ce faire, vous avez juste à copier, coller, ici, vous enlevez un, et vous mettez un P majuscule, et enregistrer le classeur. Donc, là, active workbook.a.save. Et voilà. Vous avez fini la programmation de votre première variable. Ce qui est très utile, parce que c'est elle qui va tout supprimer, qui va rajouter la feuille en question vierge, et puis qui va tout appeler. Ensuite, pour qu'elle s'exécute à une date donnée, il faudra créer une autre variable dans le même module, ce n'est pas grave. Mais cette fois-ci, on n'a pas le choix de la nommer auto-open, parce qu'elle va s'exécuter et vérifier les conditions à chaque ouverture de fichier, ce qui est très intéressant. Pour faire la condition avec une date, il suffit de créer la condition, comme d'habitude, sauf que là, on va y ajouter la valeur date, parce que c'est la date qu'on cherche à faire la condition. Donc, if date supérieur ou égal, alors pourquoi supérieur ou égal ? Parce que si j'aurais mis simplement égal, la macro ne s'exécutera qu'à une date donnée. Ce qui n'est pas intéressant, parce que là, on veut que la date donnée est supérieure à la date donnée, ça supprime. Donc là, pour stipuler une date, il faudra l'entourer de hashtags. Donc là, je veux pour la vidéo que le fichier meure le 17 mai 2022, et vous y ajoutez alors. Si quand vous faites retour à la ligne, le format de la date passe en format américain, c'est que la macro a compris que vous stipuliez une date. Donc là, c'est très bon signe, et on va pouvoir appeler la variable que nous venons de créer. Hop, tuc tuc tuc, moi je fais des copier-coller pour éviter d'éventuelles erreurs. Call, destruction. Je fais encore un active workbook.save, au cas où on ne sait jamais. Et là, nous allons ouvrir un second fichier que nous allons créer maintenant tout de suite. Excel. Donc on va ouvrir un Excel vierge, enregistrer sous, dans la même racine que votre fichier initial. Et là, vous l'enregistrez prenant en charge les macros XLSM, enregistrez. Vous pouvez le fermer parce que pour l'instant, ce n'est pas intéressant. Donc là, vous faites l'ouverture de cette feuille-là. Donc workbooks.open, ouvrez la parenthèse. Et là, vous allez aller dans votre racine fichier, appuyez sur shift et appuyez sur clic droit en même temps. Copiez en tant que chemin d'accès. Si vous ne faites pas shift, ça n'affichera jamais ce message. Vous collez, vous fermez la parenthèse. Et vous mettez une fin de condition. Ce qui va mettre fin à votre variable. Pour le fichier numéro 1, c'est réglé. Attention à bien protéger les macros que vous venez de faire en faisant propriété de VBA project. Verrouiller le projet. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 0. Habituel, on adore. Pour que la macro puisse être protégée par tout utilisateur averti. Il ne pourra pas la consulter, pas la modifier, pas la supprimer. Ce qui est relativement intéressant. Donc là, vous pouvez fermer ce classeur. Il n'est plus intéressant pour nous. Vous ouvrez le second que vous venez de créer qui est vierge. Et qu'il restera. Vous affichez le code. Donc visualisez le code. Ça, ça ne nous intéresse pas. Vous faites nouveau module. Et il faut savoir qu'en exécutant un auto-open. Donc en invoquant un autre classeur Excel par une macro. La variable auto-open qui exécute les macros automatiquement ne s'exécutera pas. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va faire l'inverse. Un auto-close. Quand vous allez fermer le fichier, ça va s'exécuter. Tout simplement. Les mêmes paramètres que le précédent fichier. application.displayalert="false". Qui vous permettra d'éviter les messages du style « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir bien supprimer ? » Vous invoquez la fermeture du précédent classeur. Ouver le box. Ouvrez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Vous allez chercher le nom. Donc classeurprincipal.xlsm avec l'extension. Donc classeurprincipal.xlsm. Fermez les guillemets. Fermez les parenthèses. Point close. Et là, save change false. Voilà. Une fois ça fait, vous invoquez la commande kill. Alors je souhaiterais mettre des réserves et des énormes invertissements sur la commande kill. Parce que si vous sélectionnez le fichier voisin, il supprimera le fichier voisin. Et tant pis pour vous. C'est une prévention à laquelle je souhaiterais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Puisque c'est une action irréversible en fait. Donc la même punition. Vous appuyez sur shift classeurprincipal. Non. Shift classeur. Oh mais il me sélectionne les deux, c'est en douille. sélectionnez classeur principal, shift, clic droit, copier en tant que chemin d'accès et là vous avez juste à coller et ça suffira vous pouvez mettre, même mettre une message box bien fait, il ne faut pas mettre ça en sérieux avec une information, voilà une message box qui fait plaisir vous pouvez également protéger la macro, il n'y aura pas d'importance et là quand on va fermer le fichier, l'auto-close, elle va déjà s'exécuter mais il ne faudra pas y faire attention au message d'erreur puisque le fichier en question est déjà fermé voilà donc là je vais régler la date de mon ordinateur à demain pour essayer, donc régler l'heure automatiquement, non, ici 17, modifié, donc là nous sommes le 17 au lieu du 16, on va essayer la macro tout de suite, je lève les mains donc là elle m'a bien ouvert le classeur en question que nous avons créé classeur 1.xlsm le second est toujours ouvert il y a bien la faille classeur supprimé mais plus les autres donc si on clique, ce classeur est protégé il ne peut pas être modifié donc on retourne là dessus et c'est ça qu'on voudra fermer donc je vais le fermer la message box s'affiche on voit bien que mon second tableau Excel n'est plus présent dans la barre des tâches vous faites OK le fichier va se fermer et vous voyez bien que dans la racine il ne reste plus que votre fichier que vous avez créé pour supprimer le précédent ne me remerciez pas, c'est cool parce qu'au départ je voulais faire plus simple je voulais faire une autodestruction qui supprime les modules également ça n'a pas fonctionné je me suis donc décidé à faire un enregistrement par macro en changeant l'extension de fichier non pas xlsm mais il sait xlx6 qui ne supporte pas la macro et qui n'a pas l'enregistrement de modules mais le problème c'est que la macro qui s'exécute elle ne peut pas se transformer en xlsx qui la supprimera, qui crée un conflit etc pendant deux jours j'ai cherché les tenants et les aboutissants du code qui est relativement simple parce que moi j'ai l'habitude de chercher compliqué mais voilà les tenants et les aboutissants du code qui pour l'instant est certes peut-être onéreux pour vous mais pour moi qui a été très pratique je vais remettre la date parce que sinon je vais bugger mais en tout cas ce fut un très long défi que j'ai fait pour vous et franchement je vous remercie de m'avoir suivi likez, abonnez-vous et ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501